Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle saison, enfin salut Tangon, salut Théo, salut Ferrandino, salut Benalix, bienvenue à tous, bonsoir Melt, bonsoir Yann, comment tu vas Melt, déjà pour commencer ? Bah écoute, ça va super bien, très heureux de cette reprise de saison, on a hâte, on a très hâte d'être au début de cette nouvelle année, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé à Lyon cet été, il y a encore des choses qui vont changer à Lyon, et on a également très hâte de parler un peu, de continuer ce rituel des avant-matchs, qu'on a débuté en toute fin d'année dernière et qu'on continue cette année. Tout à fait, et ce soir évidemment, comme on avait pu avoir sur les derniers matchs de la saison dernière, on a un invité, un supporter brestois, Yann, bonsoir à toi Bonsoir, merci de l'invitation les gars, c'est super Avec grand plaisir, bon salut Esther, salut Installe-toi Voilà, Melt, je te propose d'entraîner un petit peu Un petit peu l'émission Et bah oui, c'est ce fameux rituel de l'avant-match que vous avez l'habitude de voir, on a un peu upgrade cette année Et on a essayé de faire quelque chose à peu près bien, en haut à droite de l'écran, vous avez enfin un menu défilant On va voir de quoi on va parler aujourd'hui, on va parler bien évidemment de Brest Puisque Yann, qui est avec nous, fait partie de Brestonaire Brestonaire qui est un média qui parle de l'actualité, qui débriefe, qui, bref, traite en long en large et en travers le SB29 On parlera de l'actualité de Brest avec lui, on parlera de l'actualité de l'OL bien sûr, par ce qu'il y a à dire La conférence de presse de Peter Boss de ce matin a donné quelques petites informations dont on parlera On débriefera l'histoire du stade brestois Et ensuite on verra quels sont les enjeux de ce match, quelles sont les compositions probables On a fait celle de l'OL et Brestonaire nous a fourni celle qu'il pense probable pour le match de samedi 17h Qui sera diffusé sur Amazon Prime Et on terminera par les fameux pronostics que vous avez l'habitude Donc on va commencer par parler de l'actualité de l'adversaire Un adversaire brestois qui a pas mal changé cet été En particulier on va commencer par là, Yann, avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur Puisque Olivier Daloglio est parti à Montpellier Et vous, vous avez récupéré l'ancien gauche à Montpellier Et eu une sorte d'échange de coach avec l'arrivée de Michel Dazacarian Quel était l'accueil de Michel Dazacarian parmi les supporters ? Ou si jamais parmi votre collectif ? Comment vous avez vu cette arrivée de Dazacarian ? Il y a deux dimensions La première c'est qu'il ne faut pas oublier que Michel Dazacarian arrive à Brest En ayant sauvé le stade brestois sur la 38ème journée de Ligue 1 la saison dernière Puisque grâce à la victoire de Montpellier face à Nantes Brest a évité les barrages Barrages qui au vu de la dynamique brestoise C'est quand même très compliqué De notre côté, Michel Dazacarian au-delà de ça A quand même été bien accueilli Parce que c'est quelqu'un qui a une grosse expérience Qui a quand même ce mérite de n'être jamais descendu de Ligue 1 Malgré des équipes assez limites Notamment du côté de Nantes Mais ce qui fait forcément tiquer C'est que Michel Dazacarian C'est un changement total de projet Vous l'évoquiez, on avait Olivier Daloglio Juste avant Mais encore avant, c'était Jean-Marc Hurlant Donc une certaine idée du jeu Une certaine idée du football Qui nous a fait vibrer On ne va pas le mentir Il y a eu des gros soucis aussi Et ça explique le départ d'Olivier Daloglio Mais à mon sens Moi, c'est une recrue qu'il faut faire C'est un changement qu'il fallait faire Si on veut pérenniser le stade brestois en Ligue 1 Et j'espère qu'il y arrive Ouais, Dazacarian C'est un coach très très expérimenté Qui a vraiment, on va dire Enfin, Dazacarian Ça fait un peu, on va dire C'est un nom qu'on a l'habitude de voir en Ligue 1 Je pense Ligue 1 L'écho, c'est plus emblématique Je dirais par sa longévité Et par son expérience C'est Michel Dazacarian Est-ce que dans le jeu Dans les premiers matchs amicaux On a déjà vu un vrai changement dans la dynamique On sait que Dazacarian avait fait pas mal de matchs Dans une défense à 3 l'année dernière À Montpellier Est-ce qu'il a essayé d'inculquer certaines choses Qui vont totalement changer de Daloglio ? Est-ce qu'on a déjà vu des gros changements comme ça ? Il a essayé C'est-à-dire qu'il a notamment essayé de mettre en place son système en 3-5-2 Mais ça n'a pas marché Vraiment pas Il a déjà changé de fusil d'épaule Et il s'est remis sur un 4-3-3 Donc ça c'est peut-être la première grosse différence avec Olivier Dalvio C'est qu'on a un coach qui est très pragmatique Et qui a très vite changé de plan C'est-à-dire qu'il a vu que ça ne marchait pas Il ne s'est pas obstiné C'est ce que Brest avait fait ces dernières saisons S'obstiné Après on a aussi vu Qu'on le veuille ou non Un axe vraiment marqué sur le travail défensif Qui n'a pas pour l'instant payé Parce qu'il y a des gros manques individuels Côté Brestois on y reviendra plus tard Brest a quand même pris je crois que ses 14 buts en préparation Alors qu'on a joué que deux équipes de notre niveau Trois avec les Espagnols de Mallorque Mais surtout ce qui change Et c'est au final pour ça qu'il a été recruté C'est l'état d'esprit On sent une équipe de Brest qui va accepter de souffrir cette saison Qui saura souffrir Qui en un mot va être chiant à jouer Simplement On avait un peu l'impression Et c'est vrai que ce n'est peut-être pas le bon moment pour le faire Mais pour revenir sur le Brest de Daloglio Que j'ai beaucoup suivi parce que j'aime beaucoup Daloglio On sentait que l'état d'esprit et le tempérament d'équipe Était très difficile Et que quand il y avait un point, un moment ou un enchaînement de rencontres négatives L'équipe on sentait qu'il n'y avait pas de plancher Et qu'elle pouvait descendre très 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 bas Et qu'il n'y avait pas on va dire cet électrochoc Et cet effet collectif capable de conserver ce mordant qui est nécessaire en Ligue 1 Quand on est un petit lien Je ne dis pas ça pour manquer le respect Que ce soit à Brest ou à Montpellier Mais voilà, ça reste des clubs Qui doivent avoir cette envie Plus, on va dire encore, que les top clubs Qui peuvent se passer de cette envie-là Avec des joueurs de grande qualité Il faut qu'il y ait un vrai d'esprit collectif Pour que ça puisse fonctionner Et Daloglio avait peut-être des difficultés Ou était peut-être dans une fin de cycle L'arrivée de Darzaka en aidera beaucoup à ça Tu as parlé des premiers matchs amicaux Du fait que défensivement c'était assez compliqué À part Mallorque Ça a été une préparation qui a été essentiellement locale Puisqu'il me semble qu'il n'y a que des adversaires bretons Pendant ces matchs amicaux C'est ça Donc il y a eu deux amicaux face à d'autres équipes de Ligue 1 Donc Nantes et Lorient Deux défaites relativement lourdes C'est-à-dire on perd 3-1 contre Nantes Et 3-2 contre Lorient Mais honnêtement le match contre Lorient On peut finir à 5-2 Quelque chose comme ça C'est vraiment notre pire match de préparation Et le plus inquiétant Et après on a joué des petites équipes locales Donc Saint-Brieuc qui joue en National Plabenek qui joue en National 2 Et on a commencé par Guingamp Autre petite équipe J'embrasse les supporters brestois Mais voilà Pas très convaincant dans tous les cas Malgré des adversaires qui à mon sens Ne sont pas à notre niveau globalement Et je profite pour remercier Ned Curie Qui vient de se rabonner Merci énormément à toi Merci beaucoup Et puis tout à l'heure Théo Qui porte dans l'écran d'attente Qui lui aussi s'est rabonné Merci énormément de votre soutien Et j'espère que vous passez un bon moment Voilà Je te redonne la parole On va enchaîner sur un autre petit sujet Sur le mercato Parce que voilà On vous rassure On parlera pas de mercato à tous les avant-matches Parce que étant donné qu'on fera l'avant-match De la 19ème journée Fin décembre Et qu'on aura toujours pas parlé de ce club là On pourra pas parler du mercato à la 19ème journée On fera un petit point sur le mercato de chaque club Qu'on affrontera Et des avant-matches Pour les deux ou trois premiers avant-matches Donc là on va parler bien évidemment De l'avant-match et du mercato De cette équipe de Brest Brest qui a perdu quelques éléments J'irai pas phare Mais a perdu des gros éléments Alors personnellement Je vais penser à Gaëtan Charbonnier Qui est parti du côté de Dosser Mais il y a également eu la grosse vente De Romain Perrault à Southampton Comment finalement Ce mercato s'est organisé Côté Brestois Ça a été Et c'est encore un mercato Qui est en train d'avoir lieu Je veux dire On a clairement encore des recrues qui arrivent Marco Bizot De l'AZ Alkmaar Est arrivé il y a très peu de temps Il me semble Oui il est arrivé hier Tout à fait Et de l'aveu même de l'entraîneur Il manque encore 4 joueurs Et ça c'est un peu la spécificité de Brest C'est l'année intense C'est que Enfin c'est l'année dernière séance C'est que le mercato est très long Nos recrues arrivent presque au dernier moment Ok La seule chose qui nous fait part en fait C'est un départ C'est à dire que En l'état L'effectif Brestois est déjà très léger Il y a une seule grosse valeur marchande C'est Romain Fèvre Mais on y reviendra Et assurément le meilleur joueur post-op pour l'instant Et évidemment Si tu vois en Romain Fèvre le 30 août C'est compliqué de rebondir Il manque 4 joueurs Et honnêtement au moins 3 titulaires L'équipe qu'on voit à Lyon aujourd'hui Ce ne sera pas du tout celle qu'on verra au match retour Si notre mercato est réussi Oui Donc il faudra impérativement des recrues Côté départ Voilà il y a eu le départ de Perrault On l'a dit Le départ de Lassne aussi Qui est parti libre je crois Non Alors L'âne est blessé Il s'est fait les croiser en fin de saison dernière D'accord Il est en fin de contrat Mais il y a un accord à l'amiable Qui fait qu'il sera avec nous en janvier Ok ok Intéressant Intéressant Et pour ce qui est des recrues Voilà Le peu qu'il y a eu Bien évidemment On va parler de Yéry Ouranen Qui est venu remplacer Un petit peu au pied élevé Romain Perrault Il y a eu aussi l'arrivée Même s'il était déjà là L'option d'achat obligatoire De Lillian Brassier De Rennes Si je ne sais pas de bêtises C'est ça Tout à fait Tout à fait Qui sera une recrue importante en charnière Parce qu'on avait eu l'habitude De voir Duvern en charnière Et là ce sera Probablement une charnière Brassier Chardonnée toute la saison Si je parle sous ton En tout cas C'est celle qui démarra la saison Il n'est pas à l'abri De voir Notre défenseur Ce sera l'arrivée Parce que Lillian Brassier Est jeune Il y a du potentiel Mais il faut progresser Plus vite Que ce que ça ne fait aujourd'hui Mais en tout cas C'est lui Qui sera là Face à Lyon C'est lui qui devrait être là Peut-être 2-3 semaines encore A voir Ça sera sur la durée J'en profite pour remercier Benji Qui lui aussi vient de prendre son abonnement Merci énormément Et dans le chat Ned Curie pose la question Si Fèvre ne devait pas partir A Machine Glacar Alors Il y a eu effectivement Des contacts Ça c'est avéré Mais Et Grégory Lorenzi l'a dit C'est clairement Il n'y a pas encore eu d'offres Donc tant qu'il n'y aura pas d'offres Sachant qu'en plus Le club ne laissera pas partir À moins de 14-13 millions Ça ne bougera pas Et c'est un peu tout ce qui bloque Le Mercato Bresto Malheureusement C'est qu'on n'a pas énormément De liquidités Et tant qu'on n'aura pas vendu Romain Fèvre On n'aura pas forcément De quoi les recruter Cher En tout cas De quoi lâcher 2-3 millions C'est à peu près la même chose à Lyon Bon c'est pas les mêmes échelles De grandeur bien sûr Mais l'OL a besoin de vendre On parlera Un tout tout petit peu Du Mercato de l'OL Dans les actus de l'OL Juste après Mais on ne va pas trop Se Se J'ai perdu le mot Se s'y attarder Voilà Se précipiter Voilà Se précipiter Et du coup voilà Juste petite Enfin petite Information Enfin c'est pas une information C'est Oui Si Grégo et le Renzi Quand je parle de Grégo et le Renzi C'est votre directeur sportif Oui tout à fait Excusez-moi Non non mais C'est histoire que tout soit Que tout soit bien Pour tout le monde On va passer Aux dernières news Vous concernant Donc les blessés Les suspendus Qui ne sera pas là Pour le match De samedi Du coup Il y a des blessés De longue date On a parlé De Lan On a parlé Également De Enfin non on n'a pas parlé Je crois De Christophe Erel Voilà merci Christophe Erel Je cherchais le nom Quatrième défenseur Qui sont des blessés De très longue date Et qui eux ne reviendront Que très tard Dans la saison Paul Lann Oui Christophe Erel C'est le mystère Personne ne sait ce qu'il a Ça fait 6 mois Qu'il est blessé Pour un bobo Mais c'est le mystère C'est un sujet Assez sensible au club Il y a Beaucoup de On élude les questions Sur Christophe Erel Alors ok On va passer Aux actualités De l'Olympique Je vais un peu donner Aussi la parole A ta source Que je me rends compte Qu'il n'a toujours pas parlé Depuis le début Je vous êtes Beaucoup plus Calé sur le sujet De Brest Evidemment On va parler De l'actualité De l'Olympique lyonnais Alors Voilà Ce sera en une diapo Très rapidement Très vite Il y a à peu près Voilà Faire un petit peu Le point Sur Tout d'abord A gauche De votre écran Quels sont les joueurs En forme Les joueurs à surveiller Les joueurs dont on aura Une attention toute particulière Mais de toute façon On parlera des compos A la fin de ce live Et également les absents Alors les absents Ils sont encore toujours Pas tout à fait identifiés Parce qu'il y a Certaines absences Qui ne sont pas totalement Officielles Ou pas totalement sûres En tout cas De sûr Et certains Bruno Guimaraes Ne sera pas là Puisqu'il est encore Au JO Et il est en finale Si je n'ai pas de bêtises En finale totalement Il est en finale Voilà ça y est Le Brésil est en finale Et Lucas Paqueta Alors Il a repris l'entraînement Collectif Aujourd'hui Mais voilà Il sera probablement Pas titulaire Parce que le temps De retour Ne sera pas Suffisant Et Peter Bosch Ce matin En conférence de presse A dit Qu'il attendait Une séance D'entraînement Collective Qui aura lieu Demain Si je me souviens bien Pour prendre la décision De si Lucas Sera dans le groupe Ou non Oui C'est ça Peter Bosch Qui a donné pas mal D'indications Sur quelles seront Finalement Quelles seront Les règles On va dire La manière D'harmoniser 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 Le discours Concernant Les nouvelles Blessures Et comment On réintègre Ces joueurs là Et bien En résumé C'est très simple Si jamais Le joueur Ne prend pas part A l'entraînement De veille de match Il ne sera pas Dans le groupe Et il ne jouera pas Il sera en tribune Donc voilà Au moins ça c'est clair Peter Bosch Qui a d'ailleurs Puisqu'on a parlé un peu Du Mercato de Brest On va parler du Mercato de Loel Même si on a fait une vidéo Mercato Allez l'avoir N'hésitez pas C'est un petit instant en pub Et bien On a eu La confirmation De la part du Peter Bosch Qui en attend Une recrue Par ligne minimum Et que Voilà L'effectif En quantité Est largement suffisant Mais qu'en qualité Il y a encore Deux Trois Endroits Où il faudra Se renforcer Pour ce qui est Et pour revenir Un petit peu plus Sur la suite Et la trame De ce live Pour parler de Loel Brest On va parler des deux Jeunes Qui ont une grosse carte à jouer Vous les avez à l'écran C'est Malo Gusto Et Castellu Qui sont deux Très très jeunes joueurs Qui ont 18 Et 18 ans Les deux ont 18 Oui il y en a un 14-19 je pense Je n'ai pas vérifié les âges Je dis ça au pif Je me trompe probablement Mais voilà La jeunesse est à l'honneur Avec Peter Bosch Est-ce que vous De Brest C'est vrai que Voilà C'est une question un peu Tu peux me répondre Que peut-être que pas du tout Est-ce que de bref Vous avez un peu suivi L'actualité à Lyon L'arrivée de Peter Bosch Est-ce que vous avez Un avis Sur ce Sur ce changement Qui s'opère à Lyon Cet été De votre côté Alors oui On l'a un peu suivi Parce que dans notre équipe On a un grand fan De Maudès Liga Et donc grand fan De Leverkusen Et donc de Peter Bosch De l'extérieur Ce sont quand même Un changement Un vent d'air frais Qui arrive sur Lyon Après deux années De Rudi Garcia Que toute la France A subi On n'oublie pas Ses déclarations Sur le stade Francis Leblay Après Il les enchaîne Mais Il faut quand même Enfin Ça se voit Dans ce que vous disiez Ça reste un gros chantier Qu'il a Oui C'est Bon C'est sûr Qu'on aimerait bien Être à votre place Mais Sans vouloir manquer Le respect à l'OL Je pense Qu'aujourd'hui Ils sont peut-être Un cran en dessous De Monaco Paris Et même Marseille Par exemple Ouais Il a fait d'ailleurs La comparaison Peter Bosch Pendant sa conférence De Brest La comparaison Était centrée Sur le mercato Mais Il est vrai Qu'au final L'OL actuellement Comme Brest D'ailleurs Il y a pas mal De partenariats N'importe quoi Pas mal de parallèles C'est mieux Quand on utilise Le bon mot À faire Entre Brest Et Lyon D'un côté Le fait que C'est un nouveau coach Le fait qu'il y ait Besoin d'adaptation Le fait que Défensivement Ça reste encore Assez moyen L'OL a pris 4 buts Face à Face à Porto 3 buts Je ne sais plus 5 5 buts Contre Porto 3 buts Contre Villarreal Et le Sporting C'est 4 Et le Sporting C'est 4 Ouais voilà Donc l'OL Prend beaucoup de buts Mais on met aussi Et c'est ça Un peu toute la différence Avec notre fin de saison Où on avait Une vraie difficulté À être efficace Oui De toute façon De toute façon Il fallait une fin de cycle C'est clair À Lyon Elle était nécessaire Cette fin de cycle Et on engage Une nouvelle Une nouvelle Une nouvelle Dynamique Dynamique Je cherche mes mots C'est la reprise Ne t'inquiète pas Ouais c'est la reprise Tout va bien se passer C'est la reprise Et voilà Fallait une nouvelle dynamique Et cette dynamique Elle arrive là Alors On a On les a pas mis Sur la diapositive Mais voilà Pour les autres absents On a commencé à parler Des absents On a fait ça un peu En manière totalement déliée Parlant d'abord de Bruno Puis ensuite On a reparlé des jeunes Puis voilà Les autres absents Qui seront Ne devraient pas être là Jason Denayer Qui a eu le Covid Finalement la semaine dernière On a appris que c'était un Covid On savait qu'il était absent On savait pas pourquoi Et au final C'est un cas de Covid Donc il ne devrait pas être là Pas non plus De présence Enfin si On ne sait pas trop Pour Maxwell Cornet Qui si jamais Il n'est pas là Fait qu'on n'a personne à gauche Que Henrique sera Alors Suspendu Ou en tout cas Indisponible Et on ne sait pas la raison D'autant qu'il semble assez surprenant Qu'Henrique soit suspendu Sachant qu'il n'a jamais joué en Europe Et encore moins en France Donc je ne sais pas Comment c'est possible Qu'il ne soit pas là A moins une erreur d'enregistrement Mais ça me paraît bizarre Dernier absent C'est en plus C'est un Brestois Enfin C'est un breton C'est Damien Da Silva Qui a fait pas mal de temps à Caen Qui a fait pas mal de temps à Rennes Qui est arrivé libre Depuis l'OL Et pour son premier match Il ne pourra pas être là Car il est suspendu Après avoir pris un carton rouge En fin de saison dernière Face à Rennes Donc il ne sera pas là Donc il ne sera pas là en charrière centrale Mais on parlera des compositions d'équipe À la fin du live Et on parlera également Des enjeux de cette rencontre Des pronostics Et pour le moment On passe à l'histoire de Brest Qu'est-ce que déjà le stade brestois D'où est-ce qu'il vient Comment on en est arrivé à ce club de Ligue 1 Depuis 2019 Que le club est remonté Avec Jean-Marc Furlan Qui a fait monter le club Et est parti Juste après avoir Fait monter le club On va revenir Revenir à l'historique Et revenir au tout début De l'histoire de Brest A la base C'était l'Armorique de Brest Qui a été fondé Et l'Armorique de Brest A perduré jusqu'en 1950 Où en 1950 On a le début Du stade brestois En tout cas de l'appellation Stade brestois Comme on l'entend Brest qui à la base Était un club catholique Un club clairement assumé Religieux Puisque Il faudra me corriger Mais je suis quasiment sûr De l'information Le stade Qui était à l'emplacement Du stade Francis Leblay Était un stade Depuis qui n'existe plus Mais qui avait été construit Par un abbé Et donc voilà Brest a un passé religieux Qui va un peu dénoter De l'autre club C'était un peu Des clubs rivaux Avec l'autre club Dont j'ai oublié le nom Mais je ne veux pas dire de bêtises Mais il me semble C'est le stade de Brest Ou quelque chose du style Les brestoises Comment ? Les brestoises Voilà Qui donc du coup Est un club laïque Tout à fait Voilà Et donc du coup Il y avait cette opposition On a l'habitude Enfin l'habitude Ce n'est pas le bon terme On connait La rivalité Entre le Milan Et l'Inter Avec d'un côté Un club de l'Inter Créé pour accueillir Les joueurs De l'international Les joueurs étrangers Alors que les joueurs italiens Aient été réservés au Milan Et bien là Ça peut prendre la même chose Qu'on ne parle pas du tout De nationalité On parle de religion Et donc en 1950 C'est l'union De plusieurs clubs Brestois Qui donne ce stade Brestois Que l'on connait aujourd'hui Ce stade Brestois En 1950 Est fondé Et monte pour la première fois En division 1 En 1979 Je pense que tu n'étais pas né Yann Non Non Absolument pas C'était la première montée Du club en D1 Ça a été une période fast De Brest Cette année C'est tournant Des années 80 Puis ensuite Jusqu'à 1990 Ça a été les plus belles années Brestoises Avec l'apogée du club En 1987 Et une 8ème place Au championnat de France Donc à l'équivalent De la division 1 C'était on va dire Les plus belles années De cette équipe brestoise C'est dur on va dire Aujourd'hui D'en garder un souvenir Parce que ça date déjà D'il y a Assez longtemps Et surtout On le dira juste après Mais le club a eu depuis Une relégation administrative Est remontée Puis redescendue Il y a eu de la division 1 De la division 2 Au final On demande à quelqu'un De lambda Te dire que Les plus belles années De Brest Ce sont les années 80 C'est quelque chose En tout cas personnellement Qui ne serait absolument pas venu à l'idée Oui Ça se comprend totalement Même Même côté Brest Enfin même à Brest Je pense que Vous le dites A des gens Qui ne sont pas forcément initiés Ça serait assez surprenant Et Si on va même plus loin Si vous demandez A un lambda Si vous savez Qu'il y a deux joueurs Qui ont gagné La coupe du monde Qui sont ensuite Venus à Brest Ils ne le seront pas non plus Qui sont-ils ? On est friands De cette anecdote là En avant match Alors Le premier C'est Julio César Donc un défenseur central brésilien Bien sûr Et le deuxième Son nom m'échappe C'est un brésilien également Mais son nom m'échappe Là malheureusement Il n'a pas autant marqué En tout cas Que Julio César Mais Puis même Des grands noms De la D1 de l'époque C'était quand même Roberto Cabana Strago Vabeck Deux personnes Qui ont aujourd'hui Leur visage Sur la façade Du stade Francis Leblay Mais c'est aussi Paradoxalement Ce qui a peut-être tué Le stade Brestois De l'époque C'est une sorte de Folie des grandeurs Puisque tu l'as dit C'est La première relégation Administrative en France C'est le stade Brestois Avec du recul C'est la toute première La toute toute première Et avec du recul C'est assez logique Vraiment Le président François Yvinec Qui avait eu La folie des grandeurs L'idée de faire de Brest Un grand de France Il en était pas forcément loin Mais financièrement Ça n'a pas suivi Malgré un centre de formation Qui à l'époque Était dans les meilleurs français On pense à Quentin Martin David Ginola Patrick Le Gouen Patrick Colter Paul Le Gouen C'est des joueurs Qui viennent de Brest Et ça aussi On a tendance à l'oublier Malheureusement Vous avez eu Bernard Lama Stéphane Guivarch Même si c'était plus tard Oui Tout à fait Qui ont aussi joué Au club Et ça va nous permettre De faire une petite transition Parce qu'en plus J'ai trouvé une photo de lui Bon il a fait qu'un an au club Mais voilà Il a joué à Brest Et ça a permis De faire un peu la transition Avec le début De la renaissance du club Comme on le connait Un club on va dire Assez moderne En 2004 L'arrivée Pour un an D'un certain Franck Ribéry Qui a fait un an à Brest On l'oublie parfois Mais Franck Ribéry A fait un an à Brest Avec cette équipe brestoise Qui Renait au début Des années 2000 Et qui depuis On va dire Navigue Entre division 1 Et division 2 Tout à fait Un stade brestoise Qui a traîné Un certain temps Dans les divisions amateurs Et qui est remonté En Ligue 2 Justement L'année de Franck Ribéry Et là où je trouve C'est une fierté Quand même En tant qu'il porte à Brest C'est que quand on interroge Franck Ribéry Sur sa carrière Il a toujours un mot Pour le stade brestoise Même s'il n'a fait qu'un an Et quelle année Et il a toujours Un mot pour le stade brestoise Il a toujours un mot Pour son ami Jackie Le Gall Qui était un tendant Au stade bresto Qui a été speaker Enfin C'est assez plaisant De voir qu'un joueur De cette tremble-là Garde brest dans son cœur Et évidemment Ça alimente tous les mythes On l'a déjà eu L'été dernier Cet été C'est Tiens Est-ce que Franck Ribéry Viendrait finir sa carrière à Brest On n'y croit pas Mais On aime bien Se le raconter Oui J'imagine J'imagine vraiment Et au final Le club Depuis Et en Ligue 1 On va se stabiliser C'est un bien grand mot Mais Est en Ligue 1 Depuis 2019 Et donc cette montée Par Jean-Marc Furlan Tu l'as dit C'est une équipe Qui va encore une fois Cette année Se battre Pour rester en Ligue 1 Ça va être l'objectif Cette année De rester en Ligue 1 Finalement Oui Pour être précis C'est le deuxième passage Du stade Brest en moderne En Ligue 1 Puisqu'on était déjà là En 2009 2010 Mais Contrairement au premier passage Brest cette fois A une vraie stature De club de Ligue 1 C'est à dire que Quand on se compare A un club comme Angers Comme un club comme Reims En termes d'infrastructures D'effectifs On n'a pas à rougir Chose qui n'était pas le cas En 2009 On faisait presque Club amateur C'est ça C'est représentatif Des progrès faits Par le club Mais ces progrès là Ils sont malheureusement Conditionnés à un nouveau maintien Donc forcément C'est l'objectif avant tout Même si c'est 17ème à 38ème journée On va prendre Alors On a mis Une photo Celui Le meilleur Buteur du club Et celui Du meilleur passeur Du meilleur passeur Du joueur le plus capé Pas du tout Le meilleur passeur Et au final Même si c'est pas Totalement le joueur le plus capé C'est le deuxième Le plus capé On va parler un peu de lui Parce que j'avais envie D'en parler Bruno Grougy C'est un peu On va dire Je dirais pas la légende Que je peux le dire C'est un emblème du club De ce nouveau Brest Des années 2000 Oui Bruno Grougy Qui aujourd'hui d'ailleurs Corrige-moi si je dis bêtises Qui est dans le staff Il est adjoint Ou entraîneur des jeunes Alors je te corrige Parce que depuis cette saison Bruno Grougy A pris la tête De l'équipe B Du St-Bristol La N3 D'accord Donc ça va attirer Une certaine curiosité Une certaine publicité Mais effectivement Il était dans le staff De l'équipe première Jusqu'à l'an passé D'accord Et c'est vraiment On va dire C'est un joueur Plus de 300 matchs joués Entre 2009 et 2018 Sa date de retraite C'est quelqu'un Qui a beaucoup marqué Aussi le club En termes du nombre de buts Pas seulement En termes de En termes d'histoire Et en termes de matchs joués C'est Voilà Je m'avance un peu Mais je pense que Si on demande aujourd'hui A un supporter Brestois Qui suit le club Actuellement De nous donner Un joueur Emblématique Du club Bruno Grougy Reviendra très souvent Et je pense que Je ne pense pas Me tromper en disant ça Oui il reviendra Même systématiquement Parce qu'il y a deux choses Chez Bruno Grougy Il y a effectivement Les performances sportives On ne l'oublie pas La montée en Ligue 1 La première C'est l'acteur principal Avec Nolan Roux Et la deuxième chose Qui a vraiment marqué Et qui je pense A fait la différence C'est que quand le stade Brestois est descendu Bruno Grougy Il a eu des propositions Pour aller ailleurs Pour rester en Ligue 1 Il les a refusées Pour rester ici à Brest Ça n'a pas été oublié Ça ne le sera jamais oublié Et en plus Il a toujours eu Une relation très proche Avec les supporters Évidemment idole Évidemment Il n'y a pas d'autre mot C'est une vraie idole De ce club Et c'est vraiment Un joueur cadre Il a été capitaine Plusieurs fois je crois C'était le capitaine Oui Bien évidemment Il a dû faire peut-être Six saisons capitaine Quelque chose comme ça quand même Oui Grand grand capitaine Voilà Je ne vais absolument pas mentir J'étais persuadé Que le capitaine Allait rester à Risbeck Kebla encore cette année Et au final non On m'a corrigé On m'a redit Que non C'était Brendan Chardonnet Qui était le capitaine Et on va dire C'est quelque chose de logique On va un peu parler De Brendan Chardonnet Qui est le nouvel emblème Même si voilà On peut le contester L'emblème de ce stade brestois Il est depuis 2013 Il a juste fait une saison Où il est parti en prêt ailleurs Mais sinon il a toujours été à Brest Et voilà C'est un enfant de la maison Oui Mais c'est un enfant de la maison Qui s'est un peu découvert sur le tas Il est à Brest Depuis les catégories jeunes Mais il ne joue vraiment Que depuis l'an dernier Et je crois qu'il a 25 ans maintenant C'est un joueur Qui était bien sur le banc Et qui subitement S'est retrouvé Aligné titulaire Qui a fait le taf L'an dernier C'est tout simplement Le meilleur joueur brestois Il y a eu de nombreux votes De nombreux sondages Et systématiquement Il revenait largement en tête Et en plus Il y a cette grande gueule Il y a ce caractère Qui l'a manqué à Brest Lui il l'a Et Michel Deracarion On l'a vu très vite Il l'a mis moins d'une semaine A le A le nommer capitaine A le nommer capitaine Il a 26 ans Brendan Chardonnay Ce sera votre capitaine Pour cette année du coup C'est quelque chose De quasiment Qui est quasiment sûr au final C'est sûr Mais ça a été confirmé En conférence de presse Et c'est logique Tout simplement Ne serait-ce que dans l'état d'esprit Il est un cran au-dessus des autres Ok On va passer Un petit peu à l'enjeu De cette rencontre On va parler Des compositions d'équipes Probables Alors on a fait La nôtre Vous avez proposé Breston Air A la vôtre Quels devraient être Les 2-11 Qui s'affronteront Samedi 17h Sur Amazon Prime Et bien ce sera 2-4-3-3 Tu l'as dit Il y avait eu cette tentative De passer à 3 derrière Avec 3 défenseurs Qui avaient été fait Par Dauglio Quelque chose Qu'il avait fait Du côté de Montpellier Au final On repasse Dans un système A4 J'ai presque envie de dire Plus Plus académique Si ce n'est pas le bon terme Avec Ronel Pierre-Gabriel A droite Avec Ouronen A gauche Incertitude au poste De gardien de but On a mis Marco Bizotte Mais il est très probable Que s'il n'est pas prêt Ce soit Gauthier Larsenard Une charnière centrale Brassier-Chardonnay Et un milieu de terrain Alors je vais m'arrêter Très rapidement Sur Mbok Parce que certains Lyonnais Assidus Non pas que de l'équipe première Mais également de l'équipe féminine Ne seront pas sans savoir Que Mbok Est le petit frère De Greg Mbok Qui est la défenseur centrale De l'Olympique Lyonnais Donc il y a un lien de parenté Entre les deux Ils sont frères et sœurs Pour la petite anecdote Et donc au milieu de terrain Voilà Milieu de terrain Qui devrait être complété Par Harris-Belkebla Et par Romain Fèvre Romain Fèvre Qu'on a eu l'habitude De voir comme Élié voire deuxième attaquant Sous Olivier Deloglio Qui là du coup Redescendrait au milieu de terrain Oui Et c'est assurément Son meilleur poste C'est quelqu'un Qui a besoin d'espace Qui n'a pas besoin D'être cantonné Sur un côté Et vraiment Ce qu'on a vu Romain Fèvre Face à Mallorque Sur le dernier Amical Brestois C'est le genre de joueur Qui te fait payer Un billet Oui Romain Fèvre Que l'OL Il avait été lié A l'OL En tout début De Mercato Mais bon Voilà On n'est pas trop revenu Sur le Mercato Mais au final Voilà C'est une piste Qui n'a Je pense pas Été conservée Par le club Qui cherche Des profils Plus expérimentés Mais bon On a déjà fait Une belle vidéo Au Mercato On a peut-être Une petite vidéo Sur un sujet Mercato Qui arrivera bientôt On vous dise ça Comme ça Et voilà On va passer à l'attaque De cette formation Brestois De cette composition Avec donc le départ De Gauthier Larsonneur Qui avait déjà On va dire Quasiment perdu Sa place titulaire Sous les vidéos Glio C'est Steve Mounier Qui est en attaque Ça va être vraiment Votre leader offensif Une nouvelle année Oui Alors par contre Gauthier Larsonneur Est gardien de but Gauthier Larsonneur Gaëtan Charbonnier Pardon C'est moi qui fais l'erreur C'est moi qui fais l'erreur Oui bah après Il a jamais vraiment Eu sa place Avec Olivier Dalloglio Comment Gaëtan Charbonnier Steve Mounier C'était le super seul Ouais c'est exactement ça Steve Mounier Est un des boulonnables Pour la raison Simple Que c'est le seul Attaquant de l'effectif On peut éventuellement Avoir Jervyn Cardona Pour le doubler Mais c'est la seule Pure pointe Avec On l'espère Un Steve Mounier Pleinement concerné Parce que sur les Amicos Ça n'a pas toujours été le cas D'accord Et tu me parlais tout d'abord Juste avant le live Ah oui avant le live De Diervin Cardona Qui joue à côté gauche Qui a publiquement parlé Aujourd'hui En annonçant que S'il y avait une offre Bah clairement Il y réfléchira deux fois Et que si jamais Il pouvait partir Et le départ Serait clairement envisagé Oui c'est ça C'est regrettable Parce qu'en l'état Je pense que C'est Hervyn Cardona Une meilleure Force de frappe offensive C'est un joueur Qui rate beaucoup Devant le but Mais qui a des appels Tranchants Qui a une belle pointe De vitesse Et qui mine de rien Voit assez bien le jeu Je pense que S'il y a un joueur Qui peut mettre L'Olympique de Lyonnais En danger ce week-end Ça serait lui Oui Tout à fait Et à droite Franck Honora Alors Honora Qui a rejoint le club En 2019 Si j'ai pas de bêtises En 2020 pardon Ou 2019 La saison dernière La saison dernière Donc en provenance De Saint-Etienne C'est ça ? C'est ça C'est ça Qui du coup A joué côté droit Voilà C'est une composition L'équipe en 4-3-3 Qui reste intéressante Même si On en avait parlé Au début du live Il manque peut-être Une ou deux recrues On va dire De top niveau Pour vraiment On va dire Assurer un maximum Voilà Je manque pas De respect du tout A lui Mais Mbok au milieu Reste quand même Il a très peu joué La saison dernière Pour être déjà titulaire Cette année Ça risque d'être Une belle étape Non ? Si je dis pas de bêtises Il a très peu joué La saison dernière Et quand il a joué C'était franchement Loin d'être convaincant C'est encore le cas Sur ses amicaux Et vous l'avez bien cerné Moi c'est vraiment Le joueur qui me fait peur Parce que De par son positionnement C'est supposé être le joueur Qui assure l'équilibre Dans l'effectif Reste Et je le J'espère qu'il va me donner tort Mais je le pense Absolument pas tailler pour Et loin d'être Au niveau de la Lille 1 Tout simplement Donc ce sera peut-être Sur ce genre de poste là Qu'il faudra vraiment Aller chercher une recrue Oui Même Aris-Belkebla Ça serait bien d'avoir Un doublon Actuellement Il n'y a que 3 milieux De terrain 4 avec Romain Feb Dans l'effectif du Stade Brestois Donc s'il y a une blessure C'est compliqué Mais assurément Priorité Mbok Enfin En 6 Et deuxième priorité Un autre défenseur central Comme je l'ai évoqué tout à l'heure En parlant de Lille Ambrassier Oui Voilà C'est une petite question personnelle Voilà Parce que je sais que Pour avoir gardé quelques matchs De Dauglio Il m'avait bien plu L'année dernière Hugo Magnetti Du coup Devrait être sur le banc Si je n'ai pas de bêtises C'est ça Hugo Magnetti A un petit souci C'est qu'il fait doublon Avec Eris-Belkebla C'est vraiment Deux joueurs identiques Qui savent faire les mêmes choses Qui ont les mêmes qualités Et les mêmes défauts Donc amener les deux ensemble C'est compliqué C'est exactement ça Bon on va parler un peu De la composition de l'OL Je sais que vous l'attendez Il est déjà avancé 1h46 Merci A tous d'être là Je vois qu'on est quasiment 30 Merci beaucoup Il y a encore des subs qui tombent Enfin des follow même Qui tombent Et des subs Les deux On va passer en 4-3 On passera Pardon L'OL passera en 4-3-3 C'est une habitude Avec Peter Boss Depuis le début de cette préparation Tassour On n'a vu que du 4-3-3 A Lyon Et de toute façon Boss l'a dit C'est le dispositif Qui finalement Est le plus Cohérent Pour animer Un effectif naissant Quand tu veux Débuter avec une nouvelle équipe Tu commences en 4-3-3 Ça semble être Ce qu'il veut Ce qu'il veut imposer Excusez-moi A Lyon Il l'avait dit En arrivant Certes Il va commencer Avec un 4-3-3 Mais c'est aussi Quelque chose Qui pourra peut-être changer Une fois qu'il connaîtra mieux Les joueurs Une fois que tous les titulaires En force Pourront jouer Je pense à un Paqueta Ou un Guimare Qui est encore au JO Un gars 3-3-3 Donc Qui comporte Pas mal de Pépites Du centre de formation De jeunes Du centre de formation Je pense à Un Luqueba Qui est tout simplement Apparu Sur Comme un potentiel Joueur d'équipe première Pendant la Phase de préparation Alors qu'il n'avait Pourtant Aucune Prédisposition Tout à fait J'ai même envie de dire Luqueba N'était peut-être Même pas prévu D'exploser Dès cet été Car Si Luqueba Est là En tant que défenseur Central Axe gauche Gaucher Et bien C'est surtout Qu'il n'y a pas Abdoulaye Ndiaye Le joueur Qui vient Du Je ne veux pas dire De bêtises Soit c'est lui Qui vient du Guide RFC Soit c'est lui Qui vient De De Salzbourg Bref Abdoulaye Ndiaye Qui est arrivé Il y a un an Qui n'a pas pu jouer Avec la Nationale 2 Puisqu'il y a eu L'arrêt des matchs Jus au Covid Il était devant Luqueba Dans la hiérarchie Il avait même fait De l'apparition De quelques fois En pro De quelques groupes Pro Il avait été là Et au final Il s'est fait opérer Au niveau du Ménisque Ce qui fait Qu'il n'est pas là Et au final Luqueba Qui finalement Intègre le groupe Pro C'était peut-être Même pas prévu Au final Et c'est vrai Que c'est une vraie réussite Et il est possiblement titulaire Ce soir De ce soir Samedi soir Parce que Denayer n'est pas là Parce que Da Silva Est suspendu Et on va dire Il sera en balance Avec Sinali Diomande Luqueba D'ailleurs Qui récupérera Le numéro 4 Qui a été laissé libre Par Jeloukaz Parti à Monaco Et voilà Et du coup C'est une effectif Très jeune Tu l'as dit Luqueba Qui sera probablement titulaire Gusteau Côté droit Qui pourrait l'être Si jamais Il n'y a pas De Maxwell Cornet Ce qui ferait que Léo Dubois Décadré côté gauche On a Au milieu de terrain Avec Maxence Cacré En numéro 6 Habib Keita Et Ousseh Mawar Pour compléter ce trio Au milieu Et une attaque Cherki Dembele Toko Ekambi Avec Toko Ekambi Côté droit Voilà C'est une équipe Qui est Sur le papier Très Inégale On va dire Parce que D'un poste à l'autre On retrouve Un jeune de 18 ans Qui n'a aucun match en pro Et juste à côté Tu vas trouver un Ousseh Mawar Qui est déjà à sa quasiment Sixième saison En professionnel à l'OL Voilà C'est un effectif Qui est Très élargi Mais qui parfois Manque peut-être en qualité Quel est finalement Le joueur Que tu redoutes le plus Si on ne doit en citer Qu'un seul Mon cher Yann Alors ça va paraître Un peu improbable Comme réponse Mais Karl Toko Ekambi Parce que pour moi Karl Toko Ekambi C'est un joueur Un bon joueur de Ligue 1 Sans plus Qui n'a pas le niveau De l'Europe Mais s'il y a un joueur Qui doit mettre 15 buts Contre des équipes De bas de tableau A Lyon Pour moi c'est lui J'espère me tromper Mais Karl Toko Ekambi Karl Toko Ekambi Qui avait fait Un début de saison L'année dernière Vraiment Très très fort Qui s'était un petit peu Plus calmé Sur la seconde partie Mais il avait mis Quasiment L'entièreté De sa quinzaine de buts Pendant les six premiers mois Du champion Toko On en a parlé un peu Dans la vidéo Mercato Allez l'avoir bien sûr Petit coup de pub Ouais fois trois D'où l'oration Toko c'est un peu Un profil assez atypique Puisque c'est le seul Qui ait vraiment Cette capacité A aller chercher Beaucoup d'appels A prendre la profondeur A toujours Être un attaquant Presse de rupture Parce que ça va vraiment Être le joueur Qui va quasiment pas Faire d'appels Dans le coeur du jeu Et qui va vraiment Juste aller chercher A prendre la profondeur Dès qu'il le peut C'est un joueur dynamique Qui met du punch Et c'est un profil unique Qu'on n'a pas Sur Qu'on n'a pas sur le banc Qu'on n'a pas Dans le groupe Lyonnais Et Si ce joueur Retrouce L'efficacité Qu'il a pu avoir A son arrivée à l'OL Ça peut être vraiment Un titulaire en force Je pense Étant donné Qu'il a fait Une très bonne préparation Alors Pendant que ma caméra S'est arrêtée Étant donné Qu'il a fait Une très bonne préparation C'est la reprise Pour moi Je vois très bien Un toco titulaire Sur les prochains matchs A voir Si Le mercato Fait parvenir Une nouvelle recrue A son poste Pour le concurrencer Mais En tout cas Sur les premiers matchs Il a Il a vraiment Du pain sur la planche Je me permets Peut-être Juste une question Rapide Je pense que vous en avez parlé Dans votre vidéo Mercato Mais Est-ce que vous regrettez Vraiment le départ De Jean-Lucas ? C'est une vraie question Et au final On peut Être déçu De le voir partir Parce que c'est un potentiel En plus de ça Voilà Jean-Lucas C'est un peu un joueur Qui concerne les deux clubs Il a été prêté six mois chez vous Et au final Quand on y regarde Avec du recul Est-ce que vraiment Jean-Lucas C'était Un joueur Nécessaire À Lyon Oubliez non On le vend Pour quasiment 12 millions d'euros À Monaco Certes C'est Monaco C'est renforcer la concurrence On peut le regretter Mais c'est un joueur Qui n'a pas fait Deux matchs Titulaires À domicile Pour moi Jean-Lucas C'est un joueur Qui Aurait dû Et C'est pas forcément Lié à son niveau Mais plutôt Au choix du coach Qu'on a pu avoir Les deux Présidents de saison Qui aurait dû Se mettre en avant Et jouer En tout cas Dès le départ Dans la rotation Puis ensuite Limite en tant que titulaire Il a quand même Énormément De concurrence À ses Différents Postes Et Et Il a besoin Je pense D'un nouveau challenge C'est 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 une perte Pour l'OL Parce que Et c'est mon avis Et sur Twitter Beaucoup de supporters Lyonnais Sont aussi De cet avis C'est un joueur En devenir C'est un très bon joueur À Brest De mémoire Il était plutôt Plutôt C'était plutôt un bon joueur Il était Titulaire On était plutôt Contents de le voir partir Honnêtement Ah oui d'accord C'était C'était Ouais Il a pas eu un prêt Très Très Concurrent Il a eu Deux Deux premiers matchs Assez intéressants Et après Ça a été Très mauvais On va pas se mentir Et surtout L'attitude ne collait pas Peut-être que c'est le fait De jouer le maintien Qui était pas fait pour lui Mais c'est pour ça Qu'on est toujours Très surpris Quand on parle avec Des Lyonnais De Jean-Lucas Parce que Pour nous Ça a été presque La plus mauvaise recrue De la saison D'accord J'avais absolument Pas cet oeil là Ok Après voilà C'est bien Et c'est ça Qu'est intéressant C'est d'avoir le regard De quelqu'un Qui suit le club Et c'est vrai Qu'on peut se dire Jean-Lucas Au final Il a pas mal joué Et il me semble Que Deloglio L'avait testé Pas mal de fois En Sentinelle Et c'était peut-être Pas finalement Le bon poste C'était peut-être pas Finalement un joueur Qui avait besoin Et de façon Le joueur ne souhaitait pas Être prêté Au début Il a été Prêté Parce que Il ne jouait pas Et parce que Ne pas le faire jouer Encore pendant 6 mois A ce stade là De sa carrière Aurait été préjudiciable Pour lui Et au final C'est surtout Suite au lobbying Et au forçage Si le terme Voilà Peut-être pas Bon adapté De Rudy Garcia Et au final Voilà C'est un joueur Qui s'en va Sans jamais Rien avoir vraiment Prouvé Que ce soit Que ce soit à Lyon Ou ailleurs Il part avec une plus-value De quasiment 4 millions d'euros C'est un départ Qui est Dommage Encore une fois Parce qu'on a ce sentiment D'inachevé Mais en même temps C'est dur de se plaindre De son départ Quand tu vois Quand tu vois qu'en plus de ça Et ça va permettre De faire une petite transition Si jamais Il doit s'en aller Il libère une place De relayeur Dans l'effectif Alors qu'on est En plein travail En plein mercato Et qu'il y a plein d'hésitations Sur est-ce Kussemaor Restera ou non Peter Boss Sembe vouloir le conserver Et preuve de ça Il l'a nommé Vice-capitaine Tassour Et d'ailleurs On a même vu Que le nouveau capitaine Le troisième capitaine Le second capitaine C'est Dembélé C'est Dembélé Et du coup Le capitaine Ce sera Léo Dubois Au final Ça a été un peu Moi personnellement Je l'ai vu Comme une surprise Cette nomination De Léo Dubois C'est surprenant Mais en soi Léo Dubois Il a l'habitude De porter De porter Le brassard En tout cas Dans les différents clubs Où il a pu Où il a pu jouer En jeune aussi Énormément Et Je pense Ça permet aussi De A Peter Boss De redonner Confiance Un Léo Dubois David De mettre Malogusto Plus souvent Titulaire Que Léo Dubois Et apparemment Peter Boss C'est plus nuancé Que ça Donc à voir Mais Le choix Le choix est fort Le choix est fort Personnellement Moi je l'ai tweeté J'ai vu ça Un peu comme un dernier Barreau de donneur Finalement pour Dubois C'est soit On lui file Le brassard de capitaine Il s'impose Il s'impose comme un leader Et on espère Que sur le terrain Ça suivra Soit ça ne marchera pas Que ce soit sportivement Ou dans le leadership Et pour moi Ça scellera définitivement Que Dubois Lyon Doit être de l'histoire Ancienne Et il partira L'été prochain Je pense que De toute façon Le poste de latéral droit Comme il est actuellement Cette configuration Avec un Dubois Qui fait pas l'unanimité Et un Gusteau Qui n'a quasiment Enfin Qui a fait aucun match En pro Comme doublure Et surtout Le résultat D'une grande incertitude Et d'un manque De liquidité Pour pouvoir Investir clairement Dans ce mercato Si Lyon avait 40 millions de plus Dans ce mercato A dépenser Je pense très fortement Que le poste de latéral droit Aurait été un poste Ciblé en premier lieu Comme le poste de latéral gauche D'ailleurs Donc au final Voilà Dubois est un peu là Par défaut Comme on l'a dit Noël Vidal-Mercato Il est là par défaut Et au final Il se retrouve Avec ce brassard titulaire Parce que c'est un peu Le Le C'est On va dire Il fallait qu'il y ait quelqu'un Et personne ne faisait L'unanimité Dans cet effectif là C'est à dire qu'aujourd'hui Je ne vois Aucun joueur Qui est Légitime Pour bourser le brassard A la limite Marcelo Et de toute façon Il n'est même pas vice-capitaine Ou troisième capitaine Il ne m'arrête pas du tout Mais voilà C'est très compliqué De sortir un capitaine De cet effectif là Bon Avant qu'on passe Les 22h Et qu'on ait passé L'heure de live On va passer A la dernière rubrique A la rubrique pronostics On va commencer Par notre invité Bien sûr Yann Si jamais Tu lui as donné un pronostic Ce sera plutôt Dans quel sens Quel est pour toi Le résultat de ce match Vous m'avez un peu rassuré Dans le sens où Je pense que Brest ne prendra pas Une valise Mais je vois quand même Victoire lyonnaise De Buzyn Parce qu'il y a aussi L'élément retour au stade De supporters Forcément Lyon aura cœur A ne pas s'incliner Dès le début De l'intrure D'ailleurs Pour faire la petite transition Stade Il n'y aura pas Les Bat-Gaune Enfin le groupe De supporters Des Bat-Gaune Donc le virage nord Ont annoncé Qu'il ne ferait pas De champ Ni de banderole Pour protester Contre le pass sanitaire Voilà Bon On a le plaisir De profiter Du retour au stade Grâce au pass sanitaire Mais les supporters Blocotent le stade C'est un concept Et personnellement Je trouve quand même Assez surprenant Que le club se dit Enfin que le groupe De supporters Se disent Supportant et soutenant Le club Sans venir au stade Et bon Ça c'est ton avis personnel Et pour toi Tassour Quel sera le résultat De cette rencontre ? Je rejoins un petit peu En termes de score Le premier prono Je pense que l'OL Va se prendre Un but Parce que Pendant les matchs amicaux Il y a eu à chaque fois Des erreurs Que ce soit des pertes De balles au milieu Ou des erreurs défensives Mais Offensivement L'OL n'a jamais fait Clean sheet dans la prépa Absolument pas Non Absolument pas Et c'est un problème Et surtout Surtout Le dernier match On en a pris 5 Et L'entièreté Des buts Que l'on a pris Découlait D'erreurs De pertes de balles Et c'est des choses Qu'on doit gommer Et c'est des En fait C'est des pertes de balles Dues A ce changement De Pas d'ADN Mais Ce changement De dynamique sportive Sur le terrain De dynamique tactique Voilà Totalement Il y a plus de pressing Il y a un bloc Un petit peu plus haut Et surtout L'OL Est beaucoup plus offensif Et c'est un peu Le pourquoi Peter Boss Est arrivé à l'OL C'est pour ajouter Ce côté un petit peu ADNOL Mettre des buts Être Les personnes Qui dictent L'équipe Qui dictent Le tombo Tout à fait Et donc je vois Je vois un 3-1 Moi Pour Et bah tu vois Exactement Comment fait Rondino Dans le chat Qui voit aussi Un 3-1 Je n'ai même pas regardé Donnez votre prono Dans le chat Tu l'as pas vu Je ne l'ai même pas regardé Mais j'étais parti Sur un 3-1 Sur un 3-1 Après Je ne sais pas Si on donne Les buteurs Mais Allez Bon c'est quoi On va faire Une formule professionnelle On va dire Si vous devez donner Un seul buteur Un buteur Par De chaque côté Parce que vous deux Vous voyez les deux équipes marquées Si jamais il va y avoir Un buteur de chaque côté Yann On va commencer par toi encore En ligne Est-ce que je dis Cardona Et Et pour toi Tassour Alors Côté Brest J'ai absolument Aucune idée Côté Lyonnais Par contre Je vois bien Un but De Slimani Sur Rentrer Sur remplaçant En cours de match Je suis assez d'accord Avec vous Je vois les deux équipes marquées 2-1 Ou 3-1 On peut avoir un match Un peu fou Un 3-2 Ou un 4-2 Mais je vois Ça m'étonne On va dire que je vois Je vois quand même Loïl gagner Mais ce ne sera pas Un match facile Clairement Et de toute façon Peter Boss le sait Il l'a dit On n'est pas encore Totalement prêt Et de toute façon Il l'a dit Aucune équipe n'est prête Avec uniquement 5 semaines de préparation Et je vois Elle a eu 4 semaines et demie Donc au final Oui il y a un 3-1 3-2 Un score comme ça Niveau buteur Moi j'ai bien envie De parier sur un petit but Sur un petit but D'un défenseur Côté Brestois C'était Chardonnay Qui avait marqué Contre nous Lorsque l'on Gagne 3-2 Ou on fait 2-2 Je ne sais plus Il avait mis une reprise De volée Sur un centre En retrait Je crois que c'est Chardonnay Je vais pas dire de bêtises Brendan Chardonnay Avait marqué Contre Lyon Oui c'est ça Et pour Lyon J'ai bien envie J'ai envie D'avoir un petit storytelling Bien hollywoodien Avec un Oussama War Qui marque Ou encore même Le haut du bourré Avec le brassard Allez Ça va être sympa Et juste Pour revenir Un tout petit peu Sur le brassard Vas-y J'ai remarqué Deux choses Sur l'attribution Aussi Des vice-capitaines Et vice-vice-capitaines C'est Deux-un C'est des joueurs Qui peuvent partir Alors Vous n'avez pas remarqué ça Deux-un C'est des joueurs français Qui sont au club Depuis assez longtemps Mais c'est des joueurs français Et je pense Ça a été un choix De Peter Boss Là-dessus Et c'est pour ça Qu'on n'a pas eu Un denier Ou surtout un Marcelo Tu parlais de Marcelo Tout à l'heure Capitaine Et Je pense que Le fait De nommer Directement Plusieurs Enfin un capitaine Mais surtout Un vice-capitaine Et un vice-vice-capitaine Ça veut aussi dire Que ces joueurs Ne sont pas des titulaires Indiscutables Et qui Surtout Léo Dubois Je pense Il peut être amené A sortir Pour que Malogusto Joue Et Alors Ce sera Moussa Dembélé Ou Semahouar Qui seront Qui seront Capitaine Mais je pense C'est aussi un message Là-dessus D'avoir Nommé Différent Différents Porteurs de Brassard A part Léo Dubois Notre-Denis a un peu parlé C'est vrai que Au final Moussa Dembélé Au début du Mercato Ça nous a annoncé Carrément Bon C'était des fausses rumeurs Il a démenti publiquement Mais ça a annoncé Que Dembélé Voulait partir Que même Il allait au bras de fer Avec la direction Au final Il n'en a rien Bien sûr Ça n'est pas vrai Mais au final Ça a annoncé Qu'il voulait s'en aller Ça parlait De l'intérêt De l'Atletico Il aurait aimé Rester à Madrid Ce qui a été prêté Ces six derniers mois Et Oussemaouar Il devait partir À Arsenal L'été dernier S'il n'avait pas eu Des problèmes Avec son entourage Et au final Cette année On annonce également Qu'il doit s'en aller Et au final Ces deux joueurs Qui devraient partir Et qui étaient peut-être Les deux plus grosses Valeurs marchandes Avec Joachim Andersen Qu'on pouvait imaginer Dans ce mercato Côté vente À Lyon Ce sont deux joueurs Sur lesquels On semble compter Puisqu'on les nomme capitaines Donc voilà Ça prouve aussi C'est des messages C'est des messages Tout à fait Bon On va S'arrêter là Parce que ça fait déjà Plus d'une heure Qu'on est en live Je vois que Théo Nous a donné son pronom Il voit 2-1 2-0 pour Lyon Et Benji voit 2-1 Un peu comme Yann Yann qu'on remercie Très profondément D'avoir été là Et d'avoir accepté L'invitation Yann de Brestonair Brestonair On peut vous retrouver Où exactement ? Où est-ce que vous êtes Très actifs ? Je crois que c'est sur Twitch et sur Twitter ? Sur Twitter Youtube Et Twitch Effectivement Voilà Vous avez la commande Point d'exclamation Brest Dans le chat Qui vous permettra D'avoir le lien Du Twitter De Brestonair On est très très heureux De vous avoir reçu D'avoir pu parler Avec vous De Brest De cette rencontre Premier match de la saison C'est la reprise Et bien évidemment On vous donne également Rendez-vous sur notre Chaîne Twitch Pour pouvoir retrouver L'après-match A 19h C'est ça 19h samedi L'après-match Ici même Sur cette chaîne Twitch L'après-match De cette OL Brest Corrige-moi Si je dis de la merde Non non C'est tout à fait ça On sera l'équipe De d'habitude Avec Tekken Ferrandino Et moi-même Et on aura L'honneur De présenter Cette nouvelle saison De l'après-match Avec On espère Une victoire Pour commencer On espère un beau match On espère peut-être Une victoire Pour Brestonair On espère également Que Brest fera Une bonne performance On espère du beau jeu On espère que Voilà du beau jeu Que la mayonnaise Prendra bien Avec Michel Dallara Carian Et puis on vous souhaite Surtout une très bonne saison Ami Bresto Bah merci On se dit Au match retour Je suppose J'ai même pas regardé C'est quand le match retour Je sais qu'il y a un moment Où quand on jouait Un adversaire en première journée C'était l'adversaire en 38ème Mais je crois que ça marche plus maintenant Non ça ne marche plus Non Mais je ne saurais pas dire Non plus quand Je recherchais ça C'est en avril Le 20 avril Voilà voilà Et bah on a le temps Merci beaucoup de nous avoir suivis On va s'arrêter là Bonne soirée à tous N'hésitez pas à aller suivre Brestonair Point d'exclamation Brest Dans le chat N'hésitez pas à nous suivre N'hésitez pas à partager le live A partager la vidéo Si vous regardez la rediffusion A liker tout ça Et nous on vous dit Bah à samedi Pour l'après match Ciao ciao Bonne soirée à tous